donc voici un test du kit piéton bluesus nfc sbh20 de sony donc là c'est le modèle blanc et orange il existe en blanc en noir en blanc bleu ciel en blanc rose et blanc orange donc comme vous avez pu voir sur la vidéo de déballage pour l'instant il n'est pas disponible j'ai vu depuis hier ou avant-hier qu'il y avait un vendeur amazon qui l'avait mis en stock mais pour l'instant le site de sony et les autres sites ou même dans le commerce classique il n'est pas commercialisé donc c'est un kit piéton nfc donc l'avantage c'est que vous mettez en contact directement avec votre smartphone et c'est connecté en quelques secondes donc pour le présenter donc il y a un port micro usb donc pour le recharger c'est pratique parce que c'est quand même aujourd'hui micro usb on en a partout et puis bon c'est même chargeur que la plupart des smartphones si vous n'avez pas un iphone mais bon avoir un kit piéton nfc avec un iphone ça sert à rien donc là le bouton volume avec plus et moins la prise jack donc c'est fourni avec les écouteurs intra avec le rappel de la couleur du kit piéton sur les embouts d'oreilles il ya des embouts de rechange l'avantage c'est que le micro se trouve sur le que le module donc si vous aime si vous voulez mettre un casque un gros casque filière ou même des écouteurs earpods iphone si vous aimez bien enfin n'importe quel écouteurs en tout cas c'est compatible donc si vous n'aimez pas les intras d'origine vous pouvez choisir vos propres écouteurs et quand même profiter du blue sauce et du nfc avec ce petit module pareil moi j'ai dans mon véhicule une une prise jack grâce à ça en fait je transforme mon véhicule enfin le système audio de mon véhicule en blue sauce ça me permet de passer les appels et la musique directement dans les enceintes de la voiture et donc là sur la face avant le bouton lecture ou décrocher puisque il sert de kit piéton bien sûr et le bouton précédent et suivant pour changer de chanson derrière j'arrête pas de le faire tomber derrière une petite place donc pour mettre un sa chemise un sac à dos n'importe où donc bon j'ai jamais connecté encore donc on va le faire en direct comme ça je vous montrerai comment ça se passe le jumelage donc on va déjà l'allumer il ya une petite led donc qui s'allume sur le côté au bout de quelques secondes et après donc il suffit de passer donc le kit piéton sur le dos du sony le sony demande tout de suite si on veut appareiller appareiller donc le module bussus moi je fais la démo avec le xperiaz mais c'est compatible avec n'importe quel appareil qui a qui a la technologie nfc intégrée donc l'association est en cours ça y est je suis connecté et maintenant donc si je vais mettre le casque quand même si je lance une chanson par exemple je sais pas si vous l'entendez sur la sur la vidéo mais le son est bien passé dans le casque pareil du coup si je passe un appel par exemple un messagerie j'appelle un messagerie automatiquement le son est transféré au casque comme un kit piéton bloussus classique voilà pour le test je vais vous proposer peut-être une autre vidéo aussi où je montrerai comment ça marche dans la voiture parce que beaucoup quand même n'ont pas le bloussus dans la voiture c'est quand même sympa d'avoir un kit piéton un casque pour la musique et en même temps pouvoir s'en servir dans la voiture pour pour transformer son son véhicule en en bloussus enfin transformer son véhicule en bloussus avoir le bloussus dans son véhicule donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas